C'est toujours Violaine Vaneuillek dans l'émission Kiosque avec Alex qui m'accompagne à la technique. Nous sommes partis à l'occasion de la remise en place de la naissance des Jeux Olympiques et du sport dans l'Antiquité qui paraît aux éditions Bellet. Nous sommes partis dans le sport romain et plus particulièrement là dans les courses de char qui sont si bien représentées dans le film Bénure entre autres bien sûr. Donc je vous disais que tout ce qui est fait dans les stades, les constructions, les manifestations, les compétitions ne sont pas sans rapport avec la divinité, avec la mythologie. Chaque rien n'est fait au hasard. Vous savez que les cochers étaient répartis en factions. Il y avait le vert, il y avait le rouge, il y avait le bleu notamment. Eh bien chacune représente les saisons et les éléments. Le vert évoque le printemps et la terre. les fleurs. Le rouge évoque l'été, le feu et le dieu Mars. Le bleu évoque l'automne, l'air du ciel ou l'eau de la mer. Donc ces quatre factions vont évidemment s'opposer. Et alors il y a les fans. Il y a les fans de chaque faction. Et les fans se mettent dans des endroits bien précis dans le cirque, cirque pour servir de supporters. Alors, on consulte les devins. On consulte les voyants avant les courses de chars. On consulte les astrologues. Et beaucoup prédisent donc les victoires des uns ou des autres. Ils se trouvent devant les portes du cirque. Donc on peut les consulter jusqu'au dernier moment. Ceux qui n'ont pas de place quand les jeux sont payants peuvent aussi acheter des billets au noir. Ça me fait penser un petit peu à Roland-Garros pour les demi-finales et finales. Quand vous allez devant Roland-Garros et que vous n'avez pas de place, il y a encore des gens qui revendent leurs tickets qu'ils ont achetés des semaines plus tôt. Moins cher évidemment. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et puis, donc, les Romains consultent aussi les voyantes. Et les cochers ont tous des amulettes. Il y a chez les anciens beaucoup de superstitions. Bon, un petit peu comme chez les champions actuellement. Il y a beaucoup de superstitions. Et le premier cirque, donc, comme je vous le disais, remonterait au VIe siècle à Tarquin l'Ancien. Mais depuis, il y a eu beaucoup de progrès. Les spectateurs ont la chance d'avoir de nombreux cirques à leur disposition. Mais il faut savoir que le grand cirque est déjà trois fois plus grand que le Colisée. Et deux à trois fois plus grand que le théâtre de Pompéi. Vous vous rendez compte ? De Pompéi, c'est incroyable. Alors, les hommes et les femmes y viennent mêler. On se place comme on veut. Comme disait le poète juvénal, Rom est tout entière au cirque. Pour occuper les places gratuites, on s'y rend en pleine nuit, louant deux hommes robustes pour prendre place sans danger sur les gradins. Cette foule attire aussi les marchands. Et les courses de chars, en raison de leurs coûts élevés, sont considérées comme un événement, surtout en province. Alors, tous rappellent le danger des gradins en bois. Mais au départ, effectivement, il est hors de question de les construire autrement, puisque quelquefois, on détruit ces monuments qui sont provisoires. Je vous le disais dans la précédente émission. C'est à partir de Néron que le nombre d'épreuves va se multiplier. On était à 12 épreuves. On va passer à 24 dans une journée, avec une brève interruption à midi. Toutes les courses débutent par des tirages au sort, bien sûr. Elles opposent, bien sûr, les factions dont je vous ai parlé, les couleurs dont je vous ai parlé, les blancs, les bleus, les verts, les rouges. Alors, on va jeter dans une urne traversée par une tige quatre boules. On renverse l'urne. Les quatre pots reçoivent une des boules de couleurs différentes qui va déterminer la position des cochers sur la ligne de départ, bien sûr. Il y a donc des attelages de 2, 4 ou 10 chevaux qui vont gagner les boxes. Et le signal du départ est donné par le président des Jeux qui jette de sa loge sur la piste la fameuse MAPA, l'étoffe blanche. Donc, dès que la MAPA atteint le sol, les cochers démarrent. Mais ce sont les serviteurs qui vont marquer, donner vraiment, qui vont indiquer eux-mêmes le départ afin qu'il n'y ait pas de faux départ. Et petit à petit, il va y avoir à ces boxes des portes qui vont être construites. Et ces mêmes serviteurs vont tirer sur une corde pour ouvrir d'un coup sec les portes des boxes et pour qu'il n'y ait pas de faux départ, justement. Donc, les cochers conduisent le corps légèrement penché en avant, les reines attachées autour de leur taille. Ils ne tiennent pas les reines à la main. Ils ont les reines autour de leur taille. Ils sont vêtus d'une tunique plus ou moins courte selon les époques. Ils ont leurs fameuses bandelettes qui protègent leur taille et leur poitrine. Ils portent des jambières, un petit casque avec le petit panache, vous savez. Et ils cherchent à gêner l'adversaire, c'est-à-dire à toucher les roues de l'adversaire pour casser les roues ou bien pour faire tomber l'adversaire du char. Ils rasent souvent les bornes. Le but, c'est effectivement, ils sont dans un petit caisson qui est ouvert à l'arrière. Donc, le but, c'est effectivement de ne pas tomber. C'est de réussir en revanche à détruire le char de l'autre, voire le pulvériser. Et si jamais le cocher tombe, parce que ça peut lui arriver de chuter, eh bien le premier réflexe, c'est de sortir son couteau et de couper les reines, parce que sinon, évidemment, il est traîné sur des maîtres et ensanglanté, il peut évidemment en mourir. Voilà. Donc, les factions sont folles, les supporters sont complètement fous dans les gradins. Ils se lèvent, ils hurlent. D'autant qu'ils ont tous, en plus, ils ont tous parié, parce que les paris vont bon train. Et donc, c'est cette folle épopée des Romains que vous allez retrouver, donc, dans ce livre sur la naissance des Jeux Olympiques, en sachant que les plus anciennes factions, et je terminerai là-dessus, étaient les blanches et les rouges, mais que les bleus et les vertes étaient bien plus puissantes dès l'époque de Domitien. Alors, souvent, les blancs se rapprochaient des verts et les rouges des bleus, mais c'était les verts et les bleus qui étaient le plus observés. Oh, ben, tout simplement parce que les politiques avaient récupéré les factions. Alors, on disait que les uns supportaient les riches et les autres supportaient les pauvres. Donc, il y avait le parti aristocratique, le parti aristocratique qui essayait, donc, de gagner le maximum de victoires, justement, pour avoir des retentissements aux élections. Il est quand même très fréquent que les politiques récupèrent les sportifs ou bien les loisirs quand ils deviennent importants. C'est la conclusion que l'on peut donner pour toute l'histoire des Jeux Olympiques et pour ces Jeux Romains où, donc, brillaient les gladiateurs, mais aussi les cochers. Pour en savoir plus, je vous renvoie, donc, à la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité, qui traite plus particulièrement du sport chez les Grecs, chez les Etrusques et chez les Romains, aux éditions Belles Lettres. Et je remercie Alex qui était à la technique. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine de 15h à 16h. Toutes mes pensées vont vers vous. C'était Violaine Faneuillac. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501